Mais nous allons commencer ce journal par une affaire qui donne des frissons. Anne Mourgue et Pascal Steleta, qui enquêtent depuis plusieurs mois pour envoyer spécial, sont en mesure de nous révéler un véritable scandale. Les membres d'une secte baptisée « les enfants de Dieu » auraient un comportement pour le moins pervers à l'égard d'enfants, précisément. Mauvais traitement, abus sexuels. Ce soupçon a incité les gendarmes à intervenir dans 12 villes de France. Ils ont fait irruption dans ces étranges communautés, ont retiré de ces sectes 150 enfants et ont placé les parents en garde à vue. Les enfants n'ont pas eu peur, n'ont même pas semblé effarouchis. Peut-être étaient-ils préparés. Depuis plusieurs mois, leurs parents redoutaient une action des autorités. Les enfants dormaient encore à 6h ce matin, quand les gendarmes d'Aix-en-Provence ont investi leur jardin, cernaient la maison. A l'intérieur, ces gendarmes pensaient trouver 10 enfants. Ils sont plus de 40, accompagnés de leurs parents, tous membres de la secte des enfants de Dieu. Depuis plusieurs années, les témoignages s'accumulent contre ce mouvement. Abus sexuels sur des enfants, mauvais traitement. Ce matin, c'est dans 12 communautés simultanément que les gendarmes sont intervenus. Il n'était pas possible, sans pénétrer au sein de ces communautés, de s'assurer du fait que ces pratiques perduraient encore. Dans le voisinage, surprise, incrédulité, les enfants de Dieu étaient des voisins plutôt tranquilles. Bonjour, bonsoir, ils sont venus une fois pour Noël, le lendemain de Noël. Ils ont fait des danses, on leur appuyait à boire, ils sont partis. Depuis plusieurs mois, les membres de la secte reconnaissent avoir commis des erreurs de jeunesse. Ils disent aussi avoir changé. Les gendarmes disposent de 48 heures de garde à vue pour prouver le contraire. Les gendarmes disposent d'avoir commis des erreurs de la secte reconnaissent des erreurs de la secte reconnaissent des erreurs de la secte reconnaissent des erreurs.